Cette coupe du monde de rugby sera l'événement de sport en 2023. Pour TF1, le mondial de rugby, c'est d'abord une compétition qui fait partie de l'ADN du groupe puisqu'on a diffusé toutes les coupes du monde de rugby depuis le démarrage de cette coupe du monde, à l'exception de 2003. Cet événement va être exceptionnel. À TF1, ça va être l'événement 2023 sport. Le rugby a, comme le football, cette capacité à fédérer des millions et des millions de personnes. C'est un événement vraiment puissant. Le sport est avant tout un vecteur de lien social avec énormément de valeurs extrêmement positives qui correspondent d'ailleurs aux valeurs qu'on essaye de faire passer avec nos contenus dans le groupe TF1. Des valeurs de solidarité, de partage, de dépassement de soi. On va publier nos tarifs le 28 mars avec, je dirais, deux grandes étapes. Une première étape qu'on appelle la pré-vente avec, je dirais, un accès aux inventaires publicitaires les plus premiums, c'est-à-dire les matchs de l'équipe de France et notamment le premier écran de mi-temps et le troisième écran de mi-temps. Et puis, on a plus traditionnellement ce qu'on appelle, je dirais, la vente à l'ouverture pour la période de septembre-octobre, où là, on va retrouver l'ensemble des écrans publicitaires des 20 matchs que TF1 va diffuser durant cette Coupe du Monde. 2023 peut être pour le rugby ce que 99 a été pour le football. C'est un événement qui n'est pas seulement à Paris, mais dans toute la France, puisqu'il y aura 10 villes d'hôtes, 9 stades qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde. TF1 va diffuser les 20 plus belles affiches de la compétition. Un chiffre simple à retenir, c'est 20 affiches, 20 prime time. On aura les plus grandes équipes, les grandes stars, évidemment l'équipe de France, puisqu'on démarrera avec un énorme choc en ouverture. François Leblac, son stade de France, le 8 septembre. On aura tous les matchs, les plus gros matchs de l'équipe de France. On a de vrais espoirs pour le 15 de France de pouvoir remporter une première Coupe du Monde avec une équipe formidable et notamment le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. La finale de 2011 face au All Blacks en Nouvelle-Zélande à 10h du matin a rassemblé 15,3 millions de téléspectateurs sur TF1 pour une part d'audience historique de 82,3%. C'est remarquable et encore une fois, c'est une capacité quasi unique du rugby à fédérer autant de personnes devant leur télévision. On l'a vu avec la Coupe du Monde de football, avec cette équipe de France qui est arrivée en finale devant plus de 24 millions de téléspectateurs. On sait que la Coupe du Monde de rugby, notamment aussi parce qu'elle est en France, va réussir à fédérer l'ensemble des Français derrière cet événement. Alors en digital, on va avoir évidemment toutes les offres data. On va avoir les highlights, les meilleurs moments en format court de tous les événements de la compétition. On a également cette offre qu'on a très bien vendue qui s'appelle 100% Live avec une présence à l'ouverture du player MyTF1, mais également en ad-switching à la mi-temps des matchs. On a toute une gamme d'innovations et qui vont permettre aux marques de communiquer et d'amplifier leurs actions de communication dans le rugby ou tout simplement parce qu'ils ont des campagnes qu'ils veulent partager avec le plus grand nombre à la rentrée de septembre prochain. Alors cette Coupe du Monde va démarrer le 8 septembre sur TF1 avec une affiche exceptionnelle. On espère tous, c'est revivre le match d'ouverture France All Black peut-être le 28 octobre au Stade de France.